Et oui, je me suis fait une nouvelle colo Arctic Fox, mais je vois que ce rouge est déjà en train de passer, donc ça ne tient pas, comme d'habitude, je désespère. Bonjour mes loulous, c'est Nunaya, j'espère que vous allez bien, on est dans la première semaine de déconfinement, ne prenez pas de risques inutiles. De mon côté, j'ai repris le travail, pour l'instant je suis encore en télétravail, mais je reprends au bureau la semaine prochaine, et puis surtout j'ai commencé une formation à distance en développement web, qui me passionne totalement. Mais du coup, c'est vrai qu'entre le travail et la formation, j'ai un petit peu moins de temps que prévu pour les vidéos, c'est pourquoi aujourd'hui je vous poste cette vidéo update, au lieu de la suite de souvenirs de voyage. Voilà, ça je le montrerai je pense la semaine prochaine, ça prendra un petit peu plus de temps. Vous avez été nombreux à me poser la question sur les réseaux sociaux, est-ce que tu pars toujours au Canada ? Vous le savez, la situation est totalement incertaine pour tout le monde, et du coup, ben, pour moi aussi, c'est clairement, 2020 c'était clairement pas l'année pour avoir des projets de voyage à l'étranger, je vais vous faire un petit point sur la situation. Au départ, j'ai obtenu mon PVT Canada en juillet 2019, c'est-à-dire que j'ai jusqu'au 2 juillet 2020 pour l'activer, donc en arrivant sur place, et me faire valider mon PVT Canada. Si je le fais pas à cette date-là, ça veut dire que mon permis ne sera plus valide, tout simplement. J'avais prévu de partir le 25 juin, donc j'avais pris un vol avec la compagnie Corsair, avec mes deux petits rats, et il s'avère que le vol a été annulé il y a quelques semaines de ça. Au départ, je pensais que c'était OK, parce que bon, en fait, le Canada a laissé les frontières ouvertes pour les gens comme moi, notamment en PVT, donc les gens qui ont déjà un permis de travail. Donc voilà, à part les mesures de confinement en France, ça ne m'empêchait pas réellement de partir si vraiment j'en prenais la responsabilité. Mon vol ayant été annulé, déjà, c'est un peu plus compliqué. Je vous avoue que je n'ai pas cherché à trouver un autre vol, parce que vu la situation, pour moi, de toute façon, partir là le 25 juin, c'était beaucoup trop rapide. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que partir comme ça pendant deux ans ou plus à l'autre bout du monde, sans avoir pu passer du temps avec mes amis et ma famille, c'est juste pas possible, quoi. J'aurais l'impression de me barrer comme ça, comme une voleuse. Donc, c'était pas envisageable. Donc, je ne pars pas le 25 juin. Ça, déjà, c'est clair et net. J'ai néanmoins déjà donné ma démission. Donc, je finirai le boulot le 31 mai. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, j'avais envie de faire autre chose après. Donc, Canada ou pas, voilà, ça ne me met pas forcément plus en difficulté à ce niveau-là. Maintenant, qu'elle va être la suite pour le Canada ? Honnêtement, là, à l'heure actuelle, je ne sais pas si je vais pouvoir partir ou pas. C'est-à-dire que j'ai fait une demande de prolongation de mon visa de 90 jours à l'immigration canadienne. Si elle est acceptée, j'aurai jusqu'au 2 octobre pour pouvoir partir. Si mon visa n'est pas prolongé, à ce moment-là, le Canada, c'est clairement fini pour moi. En tout cas, c'est fini avec le PVT. Ça reste dans un coin de ma tête, mais ce ne sera plus dans mes projets proches, en fait, tout simplement. Le problème, c'est que pour partir au Canada en ce moment, il y a maintenant une condition supplémentaire. Il vous faut une promesse d'embauche pour être acceptée sur le territoire. Or, je n'ai aucun travail au Canada. Je n'ai même pas fait mes recherches, vu la situation. Et puis, bon, je pensais faire des recherches sur place directement. Donc, plusieurs témoignages de personnes qui sont parties sans emploi se sont fait refouler à la frontière. Donc, ils ont quand même fait tout le trajet jusqu'à Montréal, enfin Montréal, jusqu'au Canada. Et ils ont dû reprendre un avion pour revenir en France, quoi. Ça, c'est un truc que je ne peux pas imaginer. Et d'autant plus que j'ai mis de l'argent de côté pendant plus d'un an, pendant un an et demi pour ce projet-là. Et je n'ai pas envie que mon billet d'avion, je fasse juste un aller et que je doive revenir en arrière. Je n'ai pas envie de perdre de l'argent pour rien non plus, quoi. D'un autre côté, c'est totalement compréhensible. Si aujourd'hui au Canada, on ne veut plus laisser rentrer entre guillemets n'importe qui, c'est simplement que le taux de chômage a explosé. C'est normal que les emplois, ils les conservent pour les locaux, pour les résidents du Canada en priorité. Ce n'est vraiment pas le moment d'avoir une vague d'immigration. Je le comprends totalement. En plus de ça, même si je pouvais entrer au Canada, ce serait hyper compliqué. Parce que ça voudrait dire que je dois m'isoler pendant 15 jours et prouver que j'ai une personne qui peut aller faire les courses pour moi et que je vais rester enfermée dans une seule pièce avec aucun contact avec personne. En plus, avec mes rats, je suis quasiment sûre qu'on ne va pas me laisser passer. Là, il y a beaucoup trop d'inconnus dans l'équation et mon projet, ce n'était absolument pas de partir dans la galère. Là, je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis dans une situation, même si je vais me retrouver au chômage dans quelques semaines, mais malgré tout, je suis dans une situation assez, je ne vais pas dire confortable, parce que financièrement, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, j'ai mon appart, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai ma formation de développement web qui est en cours. J'ai toujours des idées, des envies en France, je sais que je vais pouvoir mettre en place des projets, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aide en France pour la création d'entreprises, pour reprendre des études, etc. Donc, je sais que j'ai des possibilités en France, voilà. Et qu'au Canada, pour l'instant, tout est flou. Surtout que moi, qu'est-ce qui m'intéressait au Canada ? C'était le milieu du spectacle. J'avais justement envie de m'investir à fond dans le burlesque, contacter des agences aussi en figuration, en acting. J'avais envie d'essayer de me lancer à fond, en fait, dans le milieu du spectacle artistique. Et là, en fait, c'est le milieu qui est le plus touché, quoi. Les artistes, en ce moment, ils sont en grosse galère, et ce n'est pas qu'au Canada, en France et partout dans le monde. Et tout ce qui est salles de spectacle, tout ce qui est culturel, en ce moment, ça ne fonctionne plus. Donc, même si à un moment donné, j'imagine qu'il va y avoir un boom et qu'il y a franchement une demande, là, tout de suite, c'est le néant et c'est l'incertitude totale. Donc, voilà. Pour cette raison, pour le moment, j'ai décidé de ne pas partir au Canada. Je ne partirai pas en juin, ni en juillet. Si je pars, éventuellement, ce sera fin septembre, début octobre. Mais honnêtement, je me suis tellement fait à l'idée que ce n'était plus possible, que pour l'instant, ça ne fait même plus partie réellement de mes projets. Là, je verrai vraiment comment je me sens d'ici là et puis quelle est la situation. Mais rien n'est moins sûr. Donc, pour le moment, je reste en France. Évidemment, si je reste en France, je peux déjà vous dire que j'ai une liste de choses que j'ai envie de faire, notamment une liste de voyages. Donc, dès que ce sera possible de voyager, et j'espère que ce sera à nouveau possible, parce qu'on ne sait pas, finalement. Mais voilà, je continuerai à vadrouiller et ma vie d'aventure ne s'arrête pas pour autant. J'imagine bien qu'il y en a certains d'entre vous qui sont un petit peu déçus parce qu'ils se réjouissaient de suivre mes aventures au Canada, parce qu'ils ont peut-être ce rêve eux-mêmes d'aller au Canada. Mais voilà, je pense que pour l'instant, le plus important, c'est déjà de prendre soin de soi, prendre soin des autres. Et puis, ne pas se créer des difficultés supplémentaires. Enfin, je veux dire, je ne suis pas non plus... Je ne suis pas une tête brûlée non plus. Je ne suis pas inconsciente. Et là, c'est bon, quoi. J'ai envie d'avoir une vie quand même sympa et pas une vie de galère. Là, ça, franchement, je n'en veux plus. Donc, je ne vais pas prendre des risques inutiles. Même le Canada, vous voyez, je suis en train de me former en développement web. Si je continue dans cette voie, je pense que je pourrais trouver du travail là-bas d'ici un ou deux ans ou trois ans ou plus, sans avoir besoin d'un PVT forcément. Donc, je dirais que ce n'est que partie remise. Voilà, je ne suis pas trop chagrinée par la situation. Disons que j'ai d'autres ressources à côté de ça. Donc, je ne me retrouve pas sans rien et puis complètement anéanti par ce qui se passe par rapport au Canada. Eh bien, voilà, j'espère que ce petit update aura répondu à vos questions. Prenez bien soin de vous. Si vous voulez voyager, n'hésitez pas à regarder mes dernières vidéos où je vous parle de voyage et notamment de ma philosophie du voyage. J'aime beaucoup parler de ça, vous le savez. Je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Instagram. Plein de bisous. Sous-titrage ST' 501